Moderniser son management, moderniser aussi la façon de communiquer, donc réseaux sociaux, extra-cadabra. Je suis donc Frédéric Tabel, directeur des opérations du café des Deux Magots depuis 2018. Les Deux Magots, c'est un très très vieil établissement qui a encore le privilège d'appartenir à une famille qui a chargé beaucoup d'histoires parce qu'au démarrage, c'était un bâtiment plutôt pour mettre des soies et puis ensuite, c'est devenu un café licoriste et puis ensuite, petit à petit, ça s'est transformé en café-restaurant. Et puis entre-temps, il y a aussi un magasin de curiosités et c'est de là où est nés les deux statues qui font aujourd'hui l'appellation du café des Deux Magots. C'est un peu notre petit trésor et c'est notre emblème, bien évidemment. C'est une longue histoire. Je vous ai vu naître. J'ai eu un jeune qui est venu me démarcher, là où j'étais, qui me présentait son idée avec l'application, la mise en relation, etc. Je trouvais ça très novateur pour l'époque et du coup, j'ai été un des premiers clients quand je travaillais à la brasserie Bofinger sur Bastille. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, votre maison et je n'ai jamais cessé de vous utiliser. Peu importe où j'étais après, voilà, je vous ai récupéré au fur et à mesure de mes avancées professionnelles. Avant, on avait souvent de fameux petits carnets d'adresses avec un certain nombre d'extras. Et puis, on galérait un petit peu quand tout le monde n'était pas dispo et qu'il y avait une nouvelle génération qui arrivait derrière et qui, ben voilà, on commençait déjà à utiliser son smartphone et à jouer des pouces dans tous les sens. Donc, je pense que ça a été bénéfique, justement, dans cette partie-là du recrutement. Pratique pour nous, c'est que vous avez beaucoup accompagné, en fait, la fluidité. Aujourd'hui, on n'a plus qu'à faire presque des clics-boutons pour pouvoir passer une offre, pour pouvoir recruter dans votre application. Et puis ensuite, derrière, ce qui est agréable, c'est qu'on a tous les profils qui viennent, appuyant, en disant « je suis intéressé », etc. Et après, ben nous, ça nous permet de sélectionner. Donc, voilà, ça va vite, c'est fonctionnel, pratique. Il y a déjà ça. Moi, je dis souvent, par pitié, occupons-nous de nos salariés comme on s'occupe de nos clients. Une des premières personnes à développer, c'est son équipe. Parce que dans ce métier-là, tout le monde se parle. Donc, si son équipe, elle est bien, elle est bien posée et que la maison est intéressante et agréable à travailler, c'est déjà nos premiers ambassadeurs. Et puis après, il faut, à travers des supports divers et variés, montrer ce qu'est la maison, la vie de la maison au quotidien et essayer un petit peu de rendre, c'est l'aide de noblesse à notre métier qui a été parfois un peu bafoué. Notre métier reste joli et agréable à travailler malgré toute la difficulté. Mais donnez-moi un métier où il n'y a pas de difficulté et je démissionne de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.